Le 20 mars 2011, l'avis de Mamadou Zalé, chauffeur de taxi, a pris un coup tragique. J'étais pris en otage à 13 juillet. Je suis chauffeur de taxi compteur. Et j'ai garé, j'ai rentré, et j'ai soulevé ma main, j'ai rentré, je les ai croisés, qu'ils sont là pour tuer. Ils sont masqués. Je les ai demandé pardon, ils disent que non, qu'ils sont là pour tuer, qu'ils sont là pour faire le travail. Je me suis couché, j'ai dit non, il faut te lever. Je me suis levé, j'ai commencé à courir. En courant, il a rafati sur moi. Ça a pris mon pied gauche. Depuis cette blessure, Mamadou ne peut pas s'adonner à son activité principale, celle de chauffeur de taxi. Ils n'ont pas enlevé toute la balle. C'était trois balles. Ils ont enlevé un, laissé un, puisque le pied était frais, donc c'est pas facile. Maintenant, ce qui est resté, c'est entre les deux os. Mais moi, je suis chauffeur. Quand je conduis, ça me fait mal. J'ai la famille à la maison. Ce cri de cœur de Mamadou est aussi celui des victimes de la crise post-électorale qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Réunis au sein du CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, elles espèrent un écho favorable auprès du corps diplomatique. Des veuves aujourd'hui se retrouvent à 5 ou 6 enfants sans assistance. Ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Des blessés sont là, abandonnés, dans une situation délétère. C'est une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire de respecter leurs droits à la santé. Des familles aujourd'hui sont dispersées. Le droit à la famille doit être appliqué et respecté par l'État de Côte d'Ivoire. Ces victimes, qui comptent parmi elles des orphelins et des personnes ayant subi des violences sexuelles ou victimes de troubles psychologiques, attendent désormais une chose, la réparation des dommages subis.